Ce terrain-là, Vincent Payon le connaît, il en a été député, il n'est pas là par hasard. Colette Michaud, maire de Lyomère, a toujours été intéressée par l'école. Elle a mené une carrière brillante en lycée. Dans son village, elle a mis en place dès cette année la réforme des rythmes scolaires. Et hier, mercredi, en plus de l'école, les enfants ont eu des activités. Musique, théâtre, couture, 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 ça faut que je vienne avec toi. J'ai rattrapé un grand retard. Colette Michaud avait envie d'y arriver. Elle a cherché des subventions, fait appel aux associations et aux bénévoles locaux. Il y a moi qui peux le dire parce que j'ai cet âge-là. Mais l'avenir, ce sont nos enfants. Ce n'est pas le club troisième âge. Nous, notre avenir, il est derrière. Problème d'organisation, de financement, de personnel. En Picardie, seuls 11% des communes ont opté pour la réforme dès cette année. Le ministre dit connaître ses difficultés et reste confiant. Pourquoi il faut le faire ? Pas parce qu'on est des fous, maniaques. Il faut le faire parce que c'est l'intérêt des enfants. C'est l'intérêt des enfants et en particulier des enfants des milieux les plus modestes. Car ceux-là n'avaient pas accès jusqu'ici à ces activités pédagogiques complémentaires. Abbeville, 2300 enfants scolarisés. Des indicateurs de réussite scolaire peu satisfaisants qui ont poussé les élus à la mobilisation. L'organisation, plus simple qu'en milieu rural, s'appuie sur un solide dispositif d'activités périscolaires préexistants. L'inconnu reste le budget. Je ne peux pas vous donner de chiffres pour une raison simple. Tout dépendra du nombre de participants qui se manifesteront pour les activités péri-éducatives. En juin, les comptes et les bilans seront faits. Cette année, les communes étaient accompagnées financièrement. 50 à 90 euros par enfant, un fonds d'amorçage. Les maires, même les audacieux qui ont franchi le pas cette année, ne manqueront pas de plaider pour son nécessaire prolongement.